Bien d'accord avec vous. Pour bien vivre, je dois commencer par bien me connaître et donc me poser quelques questions. Tout être humain normalement constitué se pose un jour ces cinq grandes questions. Qui suis-je ? D'où viens-je ? Où cours-je ? Dans quelle étagère ? Et surtout, à quoi serre-je ? Il est assez facile de savoir d'où je viens. L'important c'est de m'en souvenir et d'en être ni fier ni honteux. Jusqu'à quel point dois-je tenir compte de mon passé pour décider de mon avenir ? Mon passé ne doit pas compromettre mon avenir, mais il convient aussi d'en tenir compte. Où cours-je est déjà moins évident ? La vraie question d'ailleurs c'est après quoi cours-je ? Certains ne vivent qu'une vie avec pour objectif de toujours mieux la maîtriser et d'autres courent toute leur vie après autre chose. L'important c'est de vivre selon ma personnalité et surtout d'assumer mes choix. Évitez aussi de courir pour courir, car ça ne répond pas à la question. Heureusement que celle-là je ne me la pose pas tous les matins. Bien sûr, quand je suis paumé, je peux réfléchir encore plus. D'expérience, il vaut mieux me tourner dans le sens du vent, nager dans le sens du courant et inviter la chance à ma table. Ça commence à se compliquer pour qui suis-je, surtout si j'évolue. Je peux passer des tests, mais si j'en passe un, j'ai intérêt à les passer tous. Savoir qui je suis, c'est bien, mais il y a aussi ce que je crois être, ce que je voudrais être et ce que je veux faire croire aux autres que je suis. Les quatre font partie de ma personnalité. Et pour bien faire, j'aurai intérêt à connaître les quatre. Et ça, ça peut prendre du temps. Idée à retenir, mon cerveau est un ordinateur équipé de logiciels et d'applications fournis avec le bébé à ma naissance. J'ai non seulement le droit de faire les mises à jour liées à l'évolution de la société, mais je peux, comme sur mon smartphone, supprimer des applications inutiles et en rajouter d'autres plus adaptées. Ça s'appelle entreprendre une démarche personnelle. C'est tout pour aujourd'hui. Pour la suite, c'est vous qui voyez. Et bien sûr, tournez-vous dans le sens des vents favorables, c'est tellement plus cool.